Bonjour à tous, je suis très contente de vous accueillir pour cet atelier, l'industrie bio-pharmaceutique en quête de nouveaux talents. D'après ce que je vois, il peut peut-être y en avoir dans cette bulle French Care. Bonjour, je suis très contente d'accueillir avec moi Herbert et Anna qui vont participer à cet échange qui va être plutôt une discussion parce que l'industrie bio-pharmaceutique ça représente plus de 134 000 emplois, ça c'est des chiffres qu'on a en 2022 et on a une explosion de ces emplois qui se transforment. Donc c'est la raison pour laquelle je suis accompagnée de deux experts pour que, alors peut-être qu'ils puissent se présenter dans un premier temps, Anna et toi Herbert et puis après je vous posais les questions dès qu'ils ne fâchent pas, au contraire. Alors, Anna. Bonjour à tous, donc moi c'est Anna, je suis Head of People d'Astraveus qui est une start-up entre la biotech et l'industrie et qui travaille en fait sur la création d'une mini-usine, une usine miniature de production de thérapie cellulaire et thérapie génique. Voilà, on est une cinquantaine de personnes et on a de gros challenges et défis technologiques devant nous. Donc moi je suis Herbert Gadegbe, je suis directeur général du LFB Bio Manufacturing. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors on est une filiale du groupe LFB, le LFB est un acteur public principal et qui développe, commercialise des produits dérivés du plasma. Et nous au niveau du LFB Bio Manufacturing, on est une CDMO, ce qui fait qu'on développe des produits, donc la lignée cellulaire au niveau des anticorps monoclonaux pour nos clients, qui sont des start-up et des biotech françaises. Voilà. Donc on est exactement dans le cœur du sujet et c'est pour ça que je vais vous poser la première question. Donc évidemment c'est des questions qu'on a volontairement voulu très large et puis on rebondira et on vous laissera aussi évidemment un petit moment à la fin pour que vous puissiez vous poser, nous poser vos questions. Donc Anna et toi Herbert, déjà d'une façon très ouverte, quels sont vos besoins en termes de profils dans les recrutements que vous avez là, ici et maintenant et demain, après-demain, etc. Ok. Alors c'est une excellente question. Alors nous on a un contexte, on est en train de grandir, donc on est en pleine croissance. On a d'ailleurs fait une extension récemment, ce qui fait que nos profils sont assez généraux. Je donne un exemple. Au niveau de la bioproduction, on a la recherche de techniciens de bioproduction, d'ingénieurs process, d'ingénieurs développement analytique, donc vraiment le corps, le corps business. Mais on est aussi en recherche de métiers plutôt généraux, c'est-à-dire qu'on retrouve dans tout type d'entreprise, notamment des métiers liés à la maintenance, ni aux services techniques ni à l'ingénierie. Donc c'est vraiment un ensemble de métiers spécifiques et de métiers plutôt généraux. Ok. Donc et toi, Anna, parce que c'est pas tout à fait le même contexte ou le même écosystème. Donc et toi ? Oui, effectivement. Alors nous, on cherche plein de profils très différents. On est encore dans une vraie phase de R&D, donc la grande majorité de notre staff sont vraiment des profils ingénieurs, scientifiques, techniciens, techniciennes. Et on a un produit qui est très complexe techniquement, où il y a beaucoup de métiers qui interagissent les uns avec les autres. Donc on va rechercher des métiers qui sont très en lien avec le domaine de la santé ou de la bio, etc. Mais aussi des métiers qui peuvent travailler dans plein d'autres secteurs, en mécanique, en électronique, en informatique, en physique, en chimie. Enfin voilà, en fait, on a besoin de plein de gens différents. Et le fait d'avoir travaillé finalement dans le secteur biotech, c'est pas toujours un prérequis pour nous. On arrive quand même à aller chercher des personnes qui viennent d'autres univers et qui arrivent à s'intégrer assez facilement sur notre produit chez Astraveus. Super. Alors moi, je trouve que c'est une nouvelle géniale, parce qu'on a toujours quand même un petit peu ce cliché que l'industrie biopharmaceutique, il faut avoir fait des études de pas possibles, il faut sortir d'écoles qui sont complètement inaccessibles, etc. La preuve que non. Et on a justement la parole de deux experts qui sont en quête de talent et qui nous disent à tous qu'on peut rentrer dans ce bel univers dans lequel on travaille tous les trois depuis longtemps. Et de désacraliser justement aussi cette fameuse croyance limitante que beaucoup de gens peuvent avoir. Donc moi, du coup, j'ai une deuxième question à vous poser. C'est mais du coup, on va aller les chercher où, ces talents-là? Parce que vu qu'on en a besoin de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? C'est encore une excellente question parce que le paradigme a changé. Je dirais, il y a quelques années, je caricature un peu, mais c'était vraiment l'employeur qui avait un peu le mot de la fin. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Je dirais que c'est le collaborateur qui sait ce qu'il veut, qui cherche du sens dans son travail, qui veut absolument une entreprise dans laquelle déjà il s'épanouit, il se développe et puis qui contribue à la fois son épanouissement professionnel, mais également personnel. Donc ce que nous, on a fait, on l'a compris assez tôt et on a mis en place une marque employeur. Une marque employeur, c'est un peu comme de la séduction. J'utilise un peu le terme séduction qui intègre un certain nombre d'éléments allant de favoritisme, par exemple, à l'alternance ou à tout ce qu'on appelle le QVCT, donc la qualité de vie au travail, pour que le collaborateur se sente vraiment apprécié. Et puis surtout, on favorise beaucoup l'alternance parce qu'on a une entreprise avec des métiers qui sont très spécifiques et donc on sait qu'il y a des temps de formation qui sont hyper longs. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On préfère attirer de jeunes talents, on forme à nos métiers et puis qu'on garde parce que, évidemment, après deux ans de formation, forcément, on n'a pas envie de les laisser partir. Donc c'est vraiment un peu une partie de la stratégie qu'on met en place, mais je suis sûr qu'Anna complétera aisément. Oui, en fait, comme on n'a pas le même type d'entreprise, on ne fonctionne pas de la même manière. Effectivement, nous, on ne fait pas d'alternance encore chez Astravius. Comme on est à un stade assez récent, finalement, de développement, aujourd'hui, on a plutôt, on va dire, une personne, une expertise et donc on cherche quand même à recruter des gens qui ont un petit peu d'expérience, pas forcément 10 ans, 15 ans. On est d'ailleurs assez jeunes dans l'entreprise, mais on n'a pas encore aujourd'hui, dans tous les pôles, une capacité à mentorer, à former des jeunes diplômés. Donc on va plutôt aller vers des profils un petit peu plus experts. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Herbert, sur la marque employeur, effectivement, c'est un enjeu aussi pour nous, malgré tout, c'est de nous faire connaître. Comme on est une start-up, qu'on n'a pas encore un produit sur le marché, on n'est pas connu du grand public. À côté de ça, on a quand même un projet qui est super, qui est super ambitieux, qui a beaucoup de sens. Donc notre enjeu de marque employeur, c'est de faire connaître notre société, ce qu'on fait, nos valeurs pour aller attirer justement les personnes qu'on cherche. Après, comment on va les chercher ? Ça, ça dépend vraiment des métiers. C'était la question suivante, de toute façon. C'est ça. C'est très dépendant, finalement, des métiers qu'on va aller chercher. On a chez nous, en tout cas, Herbert, tu diras comment ça fonctionne chez toi, mais on va avoir des postes très spécifiques, très niches, où on va chercher des gens qui ont fait un doctorat en micro-fluidique, par exemple. Il n'y a pas non plus un pool énorme de personnes. Donc pour ces personnes-là, on va plutôt aller essayer d'être proactifs dans la recherche, d'aller utiliser les outils qu'on a à disposition. LinkedIn est le plus efficace aujourd'hui, ou des partenaires qui sont spécialisés dans ce domaine-là, pour aller justement trouver les bonnes personnes, leur parler du projet et les convaincre de nous rejoindre. Et après, pour d'autres métiers un peu plus courants, on utilise des outils classiques de recrutement, des job boards, etc., pour pouvoir diffuser nos offres. Et ensuite, c'est un parcours assez classique de recrutement. Clairement. Alors, nous aussi, pour te rassurer, on utilise aussi ces outils. On utilise tout ce qui est le posting, le job posting. Mais c'est vrai qu'en fonction, comme on a la chance ou l'opportunité d'avoir vraiment différents types de métiers, quelqu'un qui travaille au niveau, par exemple, du développement de lignées cellulaires, a souvent un profil de scientifique. Donc, il n'y a rien à faire. La plupart ont des doctorats. Donc, clairement, on s'associe à des universités, soit via des thèses, soit via des rencontres, pour pouvoir justement... Là, cette semaine, c'est la semaine de l'emploi. Absolument. Donc, on était présent. On est présent, d'ailleurs, toute cette semaine. Et ça permet de se faire connaître, donc, d'attirer déjà ces profils-là. Pour tout ce qui est ingénieur, notamment, j'ai parlé de l'alternance classique. Mais on a également la chance... Alors, je suis dans le bassin alésien. On a la chance d'avoir, par exemple, l'Institut des Mines, mais également un peu plus loin, l'INSA Toulouse ou l'Université de Montpellier, où on peut aller piocher certains talents. Sachant qu'évidemment, il ne faut pas se leurrer. Il y a une forte compétition parce que toutes les sociétés recherchent les mêmes profils. Donc, encore une fois, d'où l'intérêt de pouvoir se différencier. Donc là, on revient encore à la notion de la marque employeur. Mais ça, c'est aussi un des éléments clés pour nous, de pouvoir vraiment adapter le type d'approche au type de profil parce qu'un doctorat ou un docteur ne réagira pas de la même façon qu'un technicien de production, par exemple, ou d'un ingénieur process. On essaie également aussi d'adapter en fonction de la séniorité. Certains postes requièrent vraiment une séniorité assez importante, alors que d'autres ne le requièrent pas. On ne recrute jamais au-delà de ce dont on a besoin, c'est-à-dire on ne prendra jamais un docteur, par exemple, pour faire un poste qui ne le nécessite pas. De la même façon, on ne prendra pas un technicien pour faire un poste qui le nécessite. Donc, à la fois aussi, pour une raison évidente de satisfaction du travail, ce qui est clé. Et puis, en dernier ressort, ce qu'on fait aussi énormément, ce sont des portes ouvertes. Donc, on invite beaucoup des écoles dès le BTS, voire même avant le BTS, à venir visiter, à toucher du doigt qu'est-ce que c'est qu'un bioréacteur, qu'est-ce que c'est qu'une étuve, et puis à susciter des vocations. J'ai un collègue qui dit qu'il faut donner aux jeunes l'envie d'avoir envie. C'est tout simplement ce qu'on essaie de faire pour aller attirer des talents. Ok, alors déjà, on a plein de pistes. Pardon, Anna, vas-y. Ajoute. Ah, mais tu peux y aller. Vas-y. Nous, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on utilise le réseau, finalement, des gens qui sont déjà chez nous. On a recruté quand même assez régulièrement des personnes qui ont partagé leur labo pendant leur thèse avec des gens qui sont déjà chez AstraVirus, par exemple. Et donc, il y a cette facilité aussi d'accéder à des personnes qui sont un peu déjà dans l'univers ou dans l'écosystème et qui vont avoir aussi... On va avoir une facilité d'approche en ayant quelqu'un déjà en interne qui va pouvoir leur présenter le projet depuis l'intérieur et convaincre les gens. Et c'est vrai que c'est aussi un levier qu'on utilise beaucoup chez nous. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Absolument, absolument. Le réseau d'alumni compte énormément aussi. Et la cooptation. Alors moi, j'ai une question un petit peu plus personnelle qui n'était absolument pas prévue. Mais du coup, comme on parle de sens, on parle de marque employeur, etc. Et qu'on parle de talent et que vous en êtes tous les deux dans votre écosystème, je voudrais savoir, vous, en tant qu'expert, qu'est-ce qui a attiré et quel est votre sens, vous, de pourquoi vous en êtes arrivé là dans cette industrie bio-pharmaceutique ? Je trouve ça super intéressant d'avoir votre retour aussi. Et qu'est-ce qui vous a attiré, en fait ? Alors effectivement, c'était une question qui n'était pas prévue, mais qui est hyper intéressante. Alors moi, je ne viens pas du tout, du tout, du tout de ce monde-là. Je suis plutôt ingénieur civil. Donc les premières années, j'ai plutôt fait des constructions de ponts et chaussées. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse de science. Et puis la thèse de science m'a permis de faire de la passerelle dans l'industrie de santé. Et j'ai passé quasiment toute ma carrière dans le vaccin. Et je l'ai passé à l'étranger, malheureusement. Et je suis rentré en France il y a deux ans. Pourquoi je suis rentré en France dans deux ans ? Parce que j'avais pas mal bourlingué dans plusieurs pays, mais dans des multinationales. Donc je commençais par perdre un peu le sens de ce que je faisais, même si c'était magnifique de travailler dans le vaccin, notamment le vaccin pédiatrique. C'était vraiment super. Je suis quasiment sûr que vous, vos enfants, ont utilisé au moins un des vaccins que j'ai produits. Il n'y a tout. Je les ai tous produits, que ce soit chez GSK ou chez Novartis. Donc ça, c'est super. Évidemment, il y avait du sens. Mais à un moment, dans des multinationales, plus on monte, moins on a l'autonomie, moins on a accès à se retoucher les manches. Donc ça, ça me manquait. Et je l'ai retrouvé depuis que je suis rentré au LFB. J'ai quasiment recommencé mon chemin. Et depuis, j'ai la patate. Donc oui, j'ai rejoint le LFB par rapport aussi à cette marque employeur. Donc j'ai été attiré. J'ai été séduit parce que on a tendance à le dire. C'est plus qu'une entreprise. C'est une aventure humaine au service des patients. Donc moi, ça, ça me touchait. Et ça a vraiment contribué à faire, après une grosse réduction de salaire, à rejoindre le LFB. Donc tout ça pour dire, voilà. Comme quoi ? On n'a pas tous les mêmes choses. Ce n'est vraiment pas le... On utilise le salaire comme excuse quand on ne veut vraiment pas le boulot. Mais on n'en tient pas compte quand on reste ou pas sur un job. En tout cas, on a eu la chance de te récupérer en France, puisque c'est aussi ça, le Made in France. Pour conclure, je vous dirais qui je suis aussi quand même et ce que je représente. Et toi, Anna ? Merci, Herbert. Est-ce que c'est intime comme question ? Oui, oui, oui. Mais on est entre nous. Moi, je suis tombée un peu là par hasard, pour être très honnête. Pouf, par hasard. Exactement, un peu comme ça. Alors, je n'ai pas du tout le même parcours, évidemment. Moi, j'ai fait mes études en RH et en droit social. J'ai commencé en société de conseil, en ingénierie. Un peu à l'étranger aussi. Et après, en rentrant, j'avais envie, moi, plutôt de découvrir l'aventure start-up. Ça me titillait, exactement. Voilà, j'avais vu ce que je trouvais de positif et de moins positif dans les sociétés dans lesquelles j'étais avant. Je suis passée très rapidement dans un très grand groupe aussi et ça n'a pas marché. J'avais envie de découvrir l'aventure start-up. Donc, j'ai rejoint une start-up qui n'avait rien à voir avec la santé. C'était du média et de l'entertainment, donc vraiment rien du tout. Et puis, je me suis retrouvée chez Astravus. On est venu me voir, on m'a présenté le projet. Je n'y connaissais rien du tout. Et puis, j'ai rencontré Jérémy, le CEO d'Astravus. Et en fait, il m'a parlé de manière très naturelle du projet, de l'histoire de la jeunesse, de ce qu'il voulait faire, du projet, de ce que ça allait changer pour les gens. Et ça a été le coup de foudre tout de suite pour le projet, pour le, on va dire, l'état d'esprit aussi qu'il y avait derrière. Et je me dis, voilà, si je participe à ce projet, que je participe à la réussite, ce qu'on est en train de faire, ça va être juste incroyable. Et c'est au-delà du travail qu'on fait, c'est une aventure humaine, un projet qui peut changer la vie des gens. Et pour moi, c'est vraiment ça qui m'a convaincue et qui fait que pour moi, il y a vraiment de la valeur dans ce secteur. On a un impact sur la santé, la vie des gens. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est vraiment quelque chose de très, très positif. Waouh ! Alors, ce qu'on peut retenir, merci à tous les deux, parce qu'en fait, ça se ressemble et ça se rassemble. C'est aussi pour faire passer le message que dans la recherche de talent, il n'y a pas juste la recherche d'un diplôme, il n'y a pas la recherche d'une école, il n'y a pas la recherche de, il y a la recherche de ce que je comprends. Moi aussi, c'est pareil, de la passion, de l'engagement, d'avoir envie de travailler main dans la main pour un projet commun, etc. Donc, je pense aussi que c'est ça qu'on peut retenir dans cet atelier, puisqu'on n'est pas là pour se dire, ben voilà, pour aller dans l'industrie pharma, il me faut faire telle école, pour faire tel métier, il faut que j'aille dans tel endroit ou que je rencontre telle personne. C'est aussi beaucoup d'audace, beaucoup de rencontres, de ce que je comprends, et beaucoup d'opportunités. Le temps file, mais j'ai encore une question. On avait parlé de marque employeur, on avait parlé de sens, etc. Là, on parle du talent qu'on va chercher. Mais vous, en tant qu'employeur, entre deux diplômes qui se valent, entre deux expériences qui se valent, qu'est-ce qui va faire vraiment la différence entre deux candidats ? Parce qu'on a le droit aussi, nous, d'être dragués un petit peu, ok, de la marque employeur. Alors, moi, je ne sais pas si je devrais le dire, mais... Alors, moi, à diplôme égal, j'ai tendance à favoriser les femmes, ok ? Pour une raison aussi simple, là, ça va être un peu intime, c'est que, moi, ma mère, elle a dû arrêter de travailler parce qu'elle nous a eues. Et c'était très compliqué pour elle après, derrière, parce que l'environnement n'était pas assez ouvert pour pouvoir accepter une femme qui avait des enfants par rapport d'en. Donc, clairement, à diplôme équivalent, attention, diplôme équivalent, compétence égale. Messieurs, vous avez peu de chance si vous postulez. Voilà. Une fois que ça s'est dit, évidemment, évidemment, ce qui fait la différence, c'est la personnalité, ok ? Je parlais tout à l'heure de ne pas, et tu l'as bien dit, de ne pas se cantonner au diplôme, à l'école, notamment sur certaines fonctions générales. Par exemple, la maintenance, l'ingénierie, les services techniques, la supply chain. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, et c'est tout frais, j'ai recruté deux directeurs qui vont arriver en novembre, ils ne viennent absolument pas du pharma, ils viennent de la métallurgie, ok ? Pourquoi ? Parce qu'en venant d'une autre entreprise qui a autant de règles, parce que la métallurgie, croyez-moi, il y a énormément de règles, on apporte aussi une perspective qui est complètement différente, qui sert non seulement le rôle, mais également les collègues. Et donc, cette perspective-là, plus la personnalité du collègue, je pense, du ou de la collègue, notamment, je pense que c'est vraiment des leviers hyper importants. Et donc, n'oubliez pas de vendre votre personnalité en entretien. Évidemment, les diplômes, ça compte, parce que si vous avez fait 12 ans pour quelque chose, forcément, ça a de la valeur. Mais ne négligez pas la personnalité et surtout ce que vous pouvez apporter de compétences transversales dans les échanges. Parce que pour des personnes comme moi, ça a autant, sinon plus de poids que le soft, parce qu'on peut vous former à la technique. De toute façon, on vous formera. Quel que soit le niveau de technicité que vous avez, vous allez passer six mois, un an en formation. Donc, on le fera. Par contre, la personnalité, c'est beaucoup plus compliqué. On ne s'est pas formé ou pas beaucoup à ça. Merci. Merci beaucoup, Herbert. Et toi, Anna ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Herbert. C'est vrai que les compétences, c'est important et notamment dans des environnements comme les nôtres où c'est vraiment des projets techniques. Donc là-dessus, on ne peut pas faire l'impasse, c'est évident. Après, nous, il y a plein d'autres choses qu'on va aller évaluer dans le processus de recrutement. Il y a l'aspect personnalité pour aller un petit peu plus dans le détail. Nous, on va chercher aussi à avoir vraiment un fuit entre ce que la personne est, ce que la personne veut et ce que nous, on a à lui proposer et ce que nous, on attend aussi des personnes qui vont nous rejoindre. Donc, en fait, on va faire la première moitié finalement du processus de recrutement. Elle va vraiment être dédiée à ça. Si ça, ça marche, on va tester la technique, mais on fait passer ça d'abord. On ne va pas, entre guillemets, perdre notre temps si on sait que la personne ne va pas se plaire chez nous et que nous, on ne saura pas l'intégrer et que ça ne marchera pas. Donc, il y a vraiment cet élément qui est crucial. On passe du temps à discuter de manière très transparente avec les gens qu'on rencontre, leur demander leurs attentes, comment ils aiment travailler et leur faire comprendre aussi notre environnement à nous, qui est particulier. L'environnement startup, il faut avoir envie aussi. Il faut avoir envie d'arriver dans un projet où tout est à faire, où il y a une vraie notion de risque, où il y a beaucoup d'agilité à avoir, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de stress, il y a plein de choses, il y a plein de côtés positifs. Mais voilà, il faut avoir envie de rejoindre ce projet-là. Nous, spécifiquement, on cherche aussi des gens qui ont une vraie curiosité intellectuelle et qui ont envie d'évoluer, on va dire, dans un domaine qui est très pluridisciplinaire parce qu'on a plein de métiers différents. Donc, on est obligé d'avoir... En fait, tous ces métiers, s'ils ne fonctionnent pas ensemble, la machine, à la fin, elle ne marche pas. Donc, on cherche aussi des gens qui ont un vrai sens du collectif, qui ont envie de comprendre ce que font les autres, comprendre ce que fait la bio, comprendre ce que fait le soft, comprendre ce que fait l'électronique, etc. Donc ça aussi, on va aller l'évaluer. Des gens qui partagent nos valeurs aussi, on a une culture très forte chez Astravus, donc assez vite. Et ça, c'est moi, un petit peu le radar en entretien, c'est ce que je sens que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc voilà, il y a ça. Donc, à diplôme égal, en fait, il y a plein d'autres choses qu'on va aller voir. Et le diplôme, c'est un petit, une partie de partie. Voilà. Merci, en tout cas, parce que moi, je voulais avoir vraiment cet éclairage-là. Parce qu'en fait, parmi vous, il y a sûrement des personnes, soit qui se cherchent un petit peu, soit pourquoi pas une reconversion, soit qui ne connaissent pas forcément le milieu de bio-pharmaceutique. Et grâce à vous, on voit aussi qu'il y a des passerelles possibles, que ce n'est pas parce que j'ai un PhD ou derrière, j'ai fait une école ou j'ai fait de l'alternance dans la métallurgie ou dans l'aéronautique ou dans l'automobile que je ne peux pas prétendre à rentrer dans ce superbe projet qui est l'industrie bio-pharmaceutique, avec tout l'avenir qu'il y a. Et vous en avez certainement vu toute la journée. Juste pour terminer, pour me présenter, parce que du coup, je ne me suis pas présenté, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'était vous qui étiez en lumière aujourd'hui. Toi aussi. Merci. Donc moi, je suis Marie-Caroline Kiviger et je représente en fait Pôle Pharma. Donc je les représente aujourd'hui. Pôle Pharma, c'est une plateforme collaborative de 450 adhérents de l'industrie bio-pharmaceutique, mais pas que, puisqu'on sert de toute manière tout ce qui pourra se connecter de près ou de loin à l'industrie bio-pharmaceutique. Donc ça passe par la performance industrielle, environnementale, le réglementaire, enfin tout ce qui peut toucher la maintenance, comme en parlait Herbert, la recherche et développement, comme t'en parlais Anna. Voilà. Donc on touche à tous ces sujets-là pour rassembler en fait les personnes expertes qui travaillent dans ce merveilleux écosystème. Donc j'y suis moi-même depuis 17 ans, je suis un BBGSK. Voilà. Et en fait, je suis HR leader chez Pôle Pharma et en plus coach certifié. Donc c'est pourquoi je te rejoins largement sur le fait que le diplôme, c'est ça, par rapport à toute la richesse humaine. Et RH, c'est plutôt richesse humaine plutôt que ressource. On est bien d'accord. Merci à vous deux. C'était super. C'était parfois inopiné. Donc c'est ce qui fait aussi l'émotion. C'est quelque chose qu'on a le droit aussi de montrer dans le sens de notre métier. Et puis on a 4 minutes 51 pour les questions, si vous en avez. Merci en tout cas. Merci à toi Marie-Carolaine. Merci à vous deux. Avant même d'arriver à l'entretien et donc l'interaction où on peut montrer sa personnalité, il y a toute l'étape de candidater et donc de trouver un job en ligne. Et je voulais savoir si vous avez des conseils pour mettre en avant justement sa personnalité qui ne peut pas être présentée. Ou si c'est d'autres démarches d'envoyer des mails ou d'aller chercher un contact direct à travers quelqu'un. Donc juste si vous avez des conseils. Moi je peux vous en donner en attendant parce que je suis sûre qu'ils en ont. Et en plus nous, chez Pôle Pharma, on a aussi toute cette partie-là de recevoir sur nos forums. Donc Pôle Pharma, c'est en un seul mot. Voilà. Vous avez le site et dessus vous avez tout. Vous avez même un super boutique qui s'appelle Parcours Pharma où vous pourrez avoir qui est en accès gratuit. Donc autant pour le grand public que pour nos adhérents. Et sur cette plateforme, il y aura les formations, etc. Et non seulement ça, mais aussi les événements. Et on a plein de forums, grand public, pour vous recevoir avec nos adhérents. Donc vous, si vous venez, mais il y a aussi tous les autres, les Novo Nordisk, Sanofi. Enfin bon, tous nos adhérents experts qui vont venir à votre rencontre, si vous venez. Déposez vos CV et vous pouvez aussi les déposer sur notre propre plateforme. Et c'est un moyen d'aller, je dirais, face to face. C'est toujours plus intéressant. Et avec un CV un peu sympa, et pas le truc classique, avec je sais faire ci, je sais faire ça, mon expérience professionnelle. Moi, j'aime bien qu'il y ait projet professionnel, un succès. Ça, c'est super, parce que c'est aussi bien de... Et les hobbies. Et c'est pas lecture voyage Zumba. C'est juste pourquoi est-ce que, je sais pas, j'aime restaurer des meubles. Voilà. C'est des petits tips comme ça qui font la différence de personnalité. Voilà, je pense qu'ils ont eu le temps de se... Je vais y aller. Je vous rejoins sur le fait que c'est difficile à cette étape-là de faire transparaître qui en est vraiment. Il y aura forcément un tri au début sur, on va dire, les éléments clés. Moi, la façon dont je lis les CV, c'est que j'ai des éléments clés. C'est vraiment mandatorie. Je peux pas ne pas les voir si je les vois. En général, je vais forcément faire une qualification au téléphone ou en visio, à un échange assez court, où là, je vais commencer à sentir, on va dire, la personnalité des gens. Après, il y a un vrai débat sur la lettre de motivation. J'en ai même pas parlé. Voilà. Nous, typiquement, on utilise une plateforme qui s'appelle Welcome to the Jungle, que vous connaissez sûrement. Et il y a un espace où on est obligé souvent de mettre un petit texte pour exprimer ses motivations. Et moi, j'ai appris à pas lire les lettres de motivation de la société dans laquelle j'étais avant. Et j'ai commencé à le faire en start-up parce qu'effectivement, nous, en tout cas, on cherche des personnes et des personnalités, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, ou en tout cas pas la priorité dans d'autres structures. Et donc, je vais lire, en fait, ce qui est écrit. Et c'est vrai que là, on peut s'exprimer un peu plus, donner un peu plus savoir de qui on est, et donner envie, finalement, aux recruteurs de nous appeler. Donc, je pense que c'est aussi un élément important. Après, sur la façon dont on fait le CV, chaque RH a ses préférences. Donc, donner des conseils, je pense que ce serait superflu. Ça dépend de qui le lit. Donc, faites un CV qui vous ressemble. Et si ça passe, tant mieux. C'est que ça va marcher derrière. Si ça passe pas, c'est que potentiellement... Voilà. Et de même pour la lettre de motivation, on n'est plus sur le pitch, finalement. C'est ça. Oui, l'idée, c'est pas de faire un truc hyper formel. C'est juste de dire, voilà, pourquoi ? Pourquoi votre projet, il m'intéresse, en fait ? Pourquoi ça résonne ? Pas besoin de faire des pages à des pages. En plus, c'est long, moi, j'aurais envie de le lire. Mais voilà, quelque chose d'impactant. Et ça peut vraiment faire la différence. Et pas avoir peur d'aller à l'encontre des gens. Juste cinq secondes. Maintenant, vas-y. S'il y a un débat sur la lettre de motivation, je vous conseille de la faire. Ce sera peut-être plus simple. Dans le doute, elle existe. Voilà, dans le doute. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas pensé que la question était sur le serré. Mais après, on parle plutôt aussi de pitch. Ça peut être un pitch aussi vidéo. Ça peut être un pitch... Vous touchez tous à ça, maintenant. Moi, moi. De faire un petit truc un peu chic et décalé, on va dire. Voilà. Qui va faire la différence aussi, pour le coup, entre deux CV. On se laisse là-dessus ? Ah ben non. On se laisse pas là-dessus. Hop. Tenez. Bonjour. Bonjour. Du coup, j'avais une question. Avec l'émergence, du coup, de l'intelligence artificielle, dont on entend vraiment beaucoup parler, et vraiment dans tous les domaines, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est impactant quand vous faites des recherches ou est-ce que vous êtes en capacité de former les gens en interne si éventuellement, du coup, vous étiez amené à utiliser ce style de technologie ? Je suis pas spécialement concernée par ce sujet-là, donc j'ai pas de réponse. Alors, nous, on est plutôt utilisateurs ou en temps à l'être. Donc, on l'utilise avec les mêmes profils, évidemment conformes. Mais ce que je peux dire par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que ça aura un impact sur les futurs métiers. Donc, il faut pas en avoir peur. Il faut l'utiliser tel qu'elle est. Et puis se dire, voilà, que la plupart des métiers, allez, 30-40% des métiers qu'on a aujourd'hui, ils n'existaient pas il y a 20 ans. Et dans 20 ans, 30-40% des métiers qu'on a aujourd'hui n'existeront pas grâce à l'IA. Donc, il faut l'utiliser. Évidemment, il y a des bons et des moins bons côtés, comme un peu tout. Il faut juste prendre les bons côtés. Merci. Merci beaucoup. Ah, j'en ai une dernière. Non, là, il veut pas. Il veut pas. Mais après, on peut... Après, parce qu'il y a une autre session qui s'enchaîne. Merci beaucoup. Mais on est là, on part par là, donc il n'y a pas de souci. Merci à tous. Merci beaucoup.